Ciao bonjour, quel plaisir de vous avoir, merci d'avoir consacré un petit peu de temps pour Casting.fr. C'est toujours un plaisir. On célèbre la sortie de votre cinquième album et surtout le titre Yo Lely Léo, je suis chez moi. Parlez-nous de ce titre. Alors c'est vrai qu'il est compliqué j'avoue à dire, c'est Yo Lely Léo, c'est un onomatopée en fait Yo Lely Léo, je suis chez moi, c'était tout simplement un remerciement au continent africain. Depuis 2008 j'y vais tellement souvent, j'ai la chance d'avoir un public qui me soutient, qui est fidèle, donc j'ai beaucoup reçu et c'est à mon tour de donner. Et dans cette chanson, c'est simple, je cite tous les pays ou les capitales en tout cas que j'ai pu visiter depuis quelques années maintenant. Une histoire d'amour avec le continent africain, vous êtes d'ailleurs l'égérie d'une marque, comment ça a démarré ? C'est en chantant, vous êtes partie découvrir le continent ? Justement, c'est grâce à la musique. Comme je le dis souvent, la musique m'a permis de découvrir, de faire des choses que je pense que je n'aurais jamais pu faire si je faisais un autre métier. Donc encore merci mille fois à la musique pour cela. Et c'est vrai que le premier pays d'Afrique, du continent africain que j'ai visité, c'était avec une artiste qui s'appelle Donia. J'étais partie simplement faire des chœurs et c'était en Côte d'Ivoire. C'est pour ça justement que mon titre Yo Lely Léo commence par la Côte d'Ivoire. Donc ne m'en voulez pas, j'ai cité tous les pays que j'ai visités, mais je t'ai oublié de commencer par la Côte d'Ivoire, surtout que j'ai un très grand attachement à ce pays. Ça danse, vous êtes belle, comme toujours vous vous réinventez. Vous vous êtes entourée de… ça a été filmé à Paris. Vous êtes productrice, vous êtes auteure. Parlez-nous du clip. Donc, c'est vrai que cette chanson-là, j'ai voulu m'entourer de ma même équipe, qui est donc Monster Lab, qui faisait le plus souvent mes clips. Et pour ce clip, je voulais un clip simple, frais, enfin, ce que représente l'Afrique pour moi, la chaleur, la fraîcheur et le dynamisme. Alors, beaucoup de personnes me disent, mais pourquoi ne pas l'avoir tourné en Afrique ? Alors, deux choses. Il y a un clip tourné aussi en Afrique qui va sortir d'ici peu, en Côte d'Ivoire. Il a été tourné, bien sûr. Et pourquoi en France ? Parce que moi, c'est vrai que ce titre raconte, comment dirais-je, ma relation avec le continent africain, mais je voulais que ce soit une chanson universelle. La chanson, elle dit, « Je suis chez moi ». En fait, le petit mot de fin, c'est « Né d'ici ou d'ailleurs en fond du monde, lorsque tu es dans un endroit où tu te sens bien, tu es chez toi ». Donc, moi, je me suis dit Paris, pourquoi ? Parce que je suis née à Paris, je vis à Paris. Pourquoi Paris aussi ? Parce que c'est mes team potes et que ce message soit universel. Donc, Paris, j'ai eu de la chance. C'était au mois d'octobre, il faisait beau. Non, mais j'étais trop contente. C'était juste magnifique. Il faisait un 26 degrés. Je crois qu'on n'a rien compris. Alors que c'est en plein mois d'octobre, j'ai fait appel à casting.fr. Merci aussi pour les personnes qui m'ont envoyé. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de participation. On n'a pas vu prendre tout le monde. Et ce clip, en fait, je ne voulais pas entrer dans quoi que ce soit comme cliché. Certes, je parle de l'Afrique, mais c'est important que tout le monde puisse s'identifier. Et je pense que je l'ai fait dans le choix des personnes avec qui je travaille, dans les lieux choisis. Et je voulais un petit côté, vous connaissez, même si je voulais un clip simple, je voulais un petit côté mode, comme d'habitude. Et je l'ai trouvé avec le graphisme qu'on a pu trouver dans les tenues portées d'Alex Rotin. Donc, des kimonos, mais très fashion. et aussi dans les vestes wax de Nefer. Donc, franchement, j'ai eu des bons danseurs, de bons mannequins, de bons figurants. C'était vraiment un réel plaisir de le tourner. Lincha, on a du mal à vous suivre. Duo, solo, groupe. Vous avez fait un succès monstre il y a un an avec un trio. Où est-ce que vous êtes le plus à l'aise ? A dire vrai, si j'avais le choix, je serais en groupe. Mes premières armes musicales, on va dire ça comme ça, je les ai faites, en fait, dans le gospel, avec mes deux meilleures amies, Mickaël et Karine, donc avec le groupe And Leslie. Donc, ça veut dire sans fin, notre amour pour la musique, notre amitié, notre amour pour Dieu, parce que c'était beaucoup de gospel. Et c'est vrai que j'aime l'harmonie, c'est ce que j'aime dans la chanson. Et si j'avais le choix, on sera plusieurs sur scène, mais c'est plus compliqué que ça. Mais c'est pour ça que je fais beaucoup de duo, parce que pour moi, avant tout, la musique, c'est un échange, c'est un partage. Et ça a réel plaisir pour moi de faire partie du collectif comme Femmes Fatales, comme Tropical Family avec Fanny et Louisie et autres. Et je le chante en solo, mais dès que je peux, allez, je m'accroche. Tu peux chanter avec moi, ça donne ça. Est-ce qu'on peut dire que ça fait 20 ans de carrière, c'est ça, 20 ans ? Le premier album est sorti en 2004. Voilà, donc on est en 2019. Mais le premier titre sur lequel on a pu m'entendre en solo, entre guillemets, même si je suis en duo. Mais en tout cas, en chanteuse lead, c'était avec l'Ork City et je crois que ça date facile de 98. Donc on peut dire 20 ans de carrière. Et vous avez été connue, célèbre dans le R&B ? Alors c'est vrai que j'ai une carrière multifacette. Pour moi, je suis chanteuse tout court. Mais comme en France, on aime mettre des étiquettes, là, ces jours-ci, comme mes derniers albums, pardon, sont des albums afro-caribéens, on me dit chanteuse de Zouk. Il y a quelques années, je m'en rappelle dans certains magazines, oui, la reine du R&B, donc on est reine de tout. Après, on n'est plus reine, c'est pas grave. Non, moi, la musique, en fait, je chante sur ce que j'aime. Donc je fais du R&B, je fais de la pop, je fais de la variété, je fais du Zouk, je fais même de la rumba avec Fali Poupa, par exemple. Je fais de la musique. De la musique, une voix, une voix. Quels sont vos liens avec la Martinique ? Bah, je suis originaire de la Martinique. C'est plus que des liens, c'est dans mes gènes, c'est dans mon sang, c'est chez moi. Ah, c'est trop cool, c'est vraiment chez moi. Donc c'est vrai que je ne suis pas dans ma Martinique, mais j'y vais très, très, très souvent. J'ai toute ma famille là-bas, j'ai même ma mère qui est encore, qui est retournée. Et c'est la maison, quoi. Dès que j'arrive, ce sont les odeurs qui me rappellent mon enfance, mes vacances, et c'est ma grand-mère, c'est chez moi. Vous vous souvenez de vos débuts, vous parliez du gospel, mais comment ça a démarré, votre première signature ? Alors, ma première signature, c'est grâce à mon parcours, j'ai eu un superbe parcours, grâce à de belles rencontres. J'ai rencontré un artiste qui s'appelle Keisha, j'ai fait plusieurs chœurs pour lui, plusieurs refrains, et une fois, en fait, il devait faire un morceau pour Passy, le rappeur du secteur A, et en fait, il m'a emmenée pour faire les chœurs, et Passy a kiffé ma voix, on a fait un duo, et Passy m'a fait « Je te signe » sur son label qui s'appelait « Issa Production », et grâce à Passy, j'ai signé chez Warner. Donc voilà, la petite histoire. Et l'histoire est partie. Vous êtes une maman, une jeune maman, comment vous faites pour cumuler, parce qu'on sait tous que vous êtes une maman très, très, très présente, mais vous voyagez dans les quatre coins du monde. Expliquez-nous, quelle est une journée type de l'Incha ? Ça dépend si je travaille ou pas, parce que ce qui est bien avec le métier de chanteuse, on ne travaille pas 24-24, il y a des grandes pauses, des fois de trop, je dirais même, mais ça va dépendre. Mais j'ai le temps d'emmener mon fils à l'école le matin, si je le récupère le soir, mais lorsque c'est vrai que je bosse de trop, j'ai eu la chance d'avoir ma maman, bon, il y a déjà son papa, c'est clair, puisque son papa fait un peu le même métier, donc c'est un peu compliqué, mais ma maman, maman, qui vient passer trois mois en France, la pauvre, donc quitte la chaleur de la Martinique pour s'occuper de nous, et j'ai la chance aussi d'avoir mon père qui est présent avec sa femme, donc je suis super bien entourée, c'est la chance que j'ai, parce que je dis souvent, si je n'avais pas cette famille-là autour de moi, je n'aurais pas pu continuer mon métier. Ce n'est pas un secret, le papa c'est Stomy Bugsy, vous l'Inch'Allah maman, une artiste, chanteuse, une voix, est-ce que vous souhaiteriez que votre enfant soit chanteur ou alors artiste, comme vous, a-t-il la fibre ? Il l'a déjà, donc je n'ai même pas un choix, je pense que notre petit Bou, il a appris que son papa et sa maman, c'est un artiste déjà dans l'âme, il adore Michael, il danse, il chante, il aime la musique, il fait du piano, enfin, il fait de l'éveil musical, attention, ce n'est pas non plus, bref, un vertueuse pour l'instant. Mais oui, bien sûr, la musique, l'artistique pour moi, c'est important, ça permet des échanges, c'est une émotion, donc pour moi ça fait partie de l'équilibre, mais c'est vrai que je vous avouerais que c'est un métier très difficile et pour connaître ses difficultés, j'aurais préféré qu'il fasse un métier entre guillemets lambda, avec une totale sécurité financière, ça c'est la maman qui part, il y a quelques années, je n'aurais jamais dit ça, mais après si, parallèle, il veut faire un métier artistique, mais je suis bien sûr que je vais le pousser. Alors justement, quels conseils vous pourriez donner à nos membres qui rêvent d'entamer une carrière artistique comme la vôtre ? C'est vrai qu'il y a quelques années, je vous aurais dit que le talent et la persévérance suffit, aujourd'hui non, pas que, parce qu'en fait je crois qu'il faut se bouger par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est ça, tout se passe au niveau des réseaux sociaux, tout le monde veut être chanteur, tout le monde veut être non, tout le monde veut être célèbre, c'est même pas d'être chanteur ou autre, il veut être célèbre. La célébrité, c'est rien, ça va, ça vient, et certaines personnes sont même célèbres sans avoir de talent. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire exactement ? Vous voulez faire un métier que vous aimez de passion ou vous voulez juste briller ? Briller, ça ne sert pas à grand chose. En tout cas, si vous êtes passionné, moi ce que je vous dis c'est travailler, et il faut se créer ses propres opportunités, parce que là, maintenant c'est ça, il faut avoir les dents longues. Après, tout en respectant les choses, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont les dents un peu trop longues, mais franchement, je pense qu'il faut foncer et créer sa chance. Vous êtes une icône pour de nombreuses personnes, vous vous réinventez dans les looks, comment vous trouvez votre inspiration ? Est-ce que vous, vous êtes influencée par des femmes ? Pour le look, je ne suis pas forcément influencée par qui que ce soit, mais qu'on le veuille ou non, en fait, tout a déjà été créé. Donc, on est, sans le vouloir, on est, on va dire, influencée. Mais, disons que moi, je n'ai pas de style approprié, que je ne m'approprie pas, pardon, je ne m'approprie pas forcément un style vieux spécifique. Je mélange de tout. Alors, des fois, c'est un peu chic, mélanger avec du street, c'est plutôt ça mon truc. Et, ben, ah, c'est bien qu'on parle de ça. Je dessine souvent les vêtements que je porte, en tout cas sur scène ou dans les clips. Et j'ai créé avec la marque Glam Ethnic d'Eden, ma première robe, en tout cas, qui est en vente. Et c'est une robe t-shirt parce que c'est totalement mon truc. Robe t-shirt avec épaule dehors, c'est mon truc. Donc, on a fait un sweat et on en a fait une robe. La matière sweat pour l'instant, mais je pense que pour l'été, ce sera une matière beaucoup plus fluide. Et voilà, c'est ça, c'est être à l'aise dans des vêtements tout en étant sexy. Créatrice de mode, auteur. C'est difficile de vous suivre, Lincha. En tout cas, on vous suit chaque part artistique que vous faites. On vous souhaite beaucoup de chance pour ce titre. Alors, comment on le dit ? Yo le li lio ! Yo le lio ! On va l'apprendre à faire une couronne. Merci Lincha et beaucoup de succès pour la suite. Merci à Casting.fr pour le soutien du printemps d'année.